Et célébration le week-end écoulé de la journée de l'intégration de l'étudiant à l'Institut de Technologie Avancée. L'événement a été marqué par une conférence débat et exposition. Charles Obamondo, Victor Monongan font le point. Gabon Education Tour a marqué une très belle escale à l'ITA, l'Institut de Techniques Avancées, à l'occasion de la journée de l'intégration de l'étudiant organisée par les responsables de cet établissement. Il est très important que les étudiants se connaissent davantage, qu'ils aient des relations avec le monde entrepreneurial. C'est un élément très important parce qu'il ne sert à rien de former, rester seulement dans les quatre coins de classe. Il faut qu'après la formation, l'étudiant puisse travailler, il puisse s'insérer professionnellement. L'objectif d'abord, général, c'était d'emmener l'étudiant à être conscient que quand on est étudiant, c'est vrai, on est sur le plan éducatif, mais on doit aussi regarder l'extérieur. La rencontre était ponctuée par une conférence débat dont le thème suffisamment évocateur entrevoyait largement l'objectif d'en rechercher l'étudiant acteur d'un nouveau modèle économique. Il m'a paru important aujourd'hui de faire un arrêt là-dessus, je dirais pour entretenir notamment les étudiants sur la quadrilogie, vocation, orientation, formation, emploi. C'est une caravane éducative entrepreneuriale, elle a pour but de donner l'information aux étudiants sur les secteurs aujourd'hui qui offrent plus d'emplois. Parce que nous avons des partenaires, par exemple, parlant d'ailleurs, son général de l'industrie de la compétitivité, qui a une bonne connaissance sur les profils, sur les nouveaux métiers aujourd'hui. L'information à offrir aux étudiants a été largement amplifiée lors des stands d'exposition avec un coup d'œil panoramique sur les nouvelles installations techniques en matière de robotique fraîchement acquises par l'ITA.